D'hier, si Africa Forum Business, la République démocratique du Congo s'ouvre au monde et présente ses potentialités uniques en matière de ressources naturelles pour une transition écologique réussie, le développement de la chaîne de valeur autour de l'industrie de batterie serrait donc ce déclic. On en parle dans ce journal. Le chef de corps, notamment ceux de deux chambres du Parlement, le Premier ministre accompagné du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, ont échangé avec le cardinal Fridolin Ambongo de mots d'apaisement de la situation politique actuelle. Le président de la chambre basse du Parlement s'est exprimé au sortir des échanges. Vous le suivrez dans ce journal et nous nous rendrons également au village de Chaboussicou en Itourie où la vie reprend son cours après le massacre des civils tués par le militien du FPIC. Voilà tout pour le titre. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Nous ouvrons ce journal par ses tête-à-tête entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Tulobo et président de l'Union africaine avec son homologue zambien arrivé à Kinshasa le mardi dernier. Regardez. Détachement d'honneur constitué pour la première visite officielle du nouveau président zambien en RDC. Opérant du Palais de la Nation, l'attendait le président en exercice de l'Union africaine et président de la République démocratique du Congo. A son arrivée, Akaïnde Ichilema a été accueilli chaleureusement par son homologue Félix-Antoine Tshisekedi-Tulombo. Exécution des hymnes nationaux des deux pays par la fanfare de la garde républicaine et honneur militaire avant la pause pour la photo officielle. Cette rencontre entre le cinquième président de la RDC et le septième président de la République de Zambie s'inscrit dans le cadre du renforcement de relations de bon voisinage et des relances de la coopération bilatérale entre Kinshasa et Lusaka. Les deux pays se disent déterminés à travers ensemble pour résoudre définitivement le conflit frontalier qui les oppose au niveau de la province de Tanganika. Maintenant, mon frère président est venu au Congo, le président est venu de Zambie. La Zambie, avec le président, ils sont déterminés pour résoudre ce problème qu'on a. Un problème frontalier comme celui-là ne doit pas être entravé, en fait, les échanges commerciaux, les échanges politiques que nous avons entre nos deux pays. Nous sommes tous déterminés, notre président ainsi que le président Zambien, à travailler ensemble pour résoudre ce problème. C'est un problème qu'on a hérité, un problème qui date de très longtemps, de l'époque coloniale. Il a parlé de 1894 et 1984, mais qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Et donc, il est engagé à le résoudre auprès de notre président de la République pour que nous puissions nous concentrer sur les investissements, sur les échanges commerciaux, afin d'améliorer la vie des Zambiens et des Congolais. Pour sa part, le président, un exercice de l'Union africaine, qui tient absolument à parachever ses contentieux frontaliers, a annoncé le lancement de travaux d'une commission mixte entre les experts de l'RDC et de la Zambie, à une date à convenir. Il s'agit donc de parler du raffermissement de nos relations, des relations entre nos deux pays, du règlement assez rapide de la question, comme vous le savez, du contentieux frontalier qu'il y a eu entre nos deux pays, au niveau de la province de Tanganyika, pour ce qui est de la République démocratique du Congo. conflit qui, du reste, avait connu un début de solution, mais qui n'est toujours pas parachevé. Et là, nous avons vraiment exprimé l'un et l'autre le besoin de le parachever. Et si tout va bien, à une date à convenir tous les deux, nous irons symboliquement sur les lieux pour lancer les travaux de la commission mixte, qui sera composée de nos experts locaux, qui, eux, sont les détenteurs des coutumes, des traditions, de l'histoire, de nos deux peuples qui vivent côte à côte et qui pourraient faciliter, justement, le travail aux experts nationaux qui seront là. Des questions de coopération économique entre les deux États ont été également évoquées, sujets qui vont à coup sûr être amplement développés lors du forum RDC Africa Business, forum des affaires économiques, qui s'ouvre ce mercredi à Kinshasa, sous la présidence du chef de l'État, Félix Antoine Tchisekédiccio. Aucun problème n'existe entre l'État congolais et l'Église catholique, encore moins avec le cardinal en particulier. C'est ce qu'on peut retenir de cet entretien entre le cardinal Ofridolin Ambongo et le responsable des institutions du pays, Christophe Mbossoba Tsilukwebo, Jean-Michel Samaloukonde et François Béa. Ils ont même pris l'engagement de repartir sur la nouvelle base. Il n'y a aucun nuage entre l'Église catholique et le pouvoir en place. C'est ce qu'a déclaré le cardinal Ambongo à l'issue des échanges qu'il a eus avec les principaux animateurs des institutions de la République démocratique du Congo dans sa résidence de Kinshasa, mardi tardant la soirée. Pendant cette rencontre de plus de deux heures avec le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, et celui du Sénat Modesto-Bahat Tsilukwebo, le premier ministre au chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde, ainsi que le conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État, François Béa. Toutes les questions d'actualité et l'état des relations entre l'Église et l'État congolais étaient évoquées. Au sortir de cette audience, le président de l'Assemblée nationale a indiqué que cette rencontre vient de couper court aux rumeurs qui courent sur les réseaux sociaux et dans les rues faisant état de la détérioration des relations entre le pouvoir en place et l'Église catholique. C'est notre père spirituel, c'est notre cardinal, nous avons l'habitude de venir ici. Mais aujourd'hui, nous sommes venus par rapport aux rumeurs que vous entendez dans les réseaux sociaux, ce qui se dit, et nous sommes venus, échangés avec son éminence. Tout a été clarifié. Il y a des gens qui veulent profiter du nom de l'Église pour faire n'importe quoi au nom de l'Église. Le cardinal est là. Il n'y a pas de problème entre l'État et l'Église catholique, et les cardinales en particulier, il n'y en a pas. Nous sommes venus clarifier ces différents points. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Nous allons continuer à collaborer avec l'Église comme pouvoir, comme Église. Nous allons continuer à collaborer pour le bien-être de notre population. L'archevêque métropolitain de Kinshasa s'est dit à son tour honoré par cette visite des chefs des corps. L'État et l'Église catholique doivent repartir sur des nouvelles bases. A-t-il soutenu ? D'abord, je suis très, très heureux, très honoré de recevoir les grands animateurs et les principaux corps de notre pays, les piliers de notre institution, à part la présidence de la République. Mais quand vous le voyez tous là, et de l'autre côté, les grands conseillers du président en matière de sécurité, ça signifie que c'est le président. Je me sens tellement honoré de le recevoir ici. Ils sont venus pour échanger. Et nous avons échangé sur tout ce qui pourrait faire et prêter à des interprétations comme vous avez l'habitude de les lire sur les réseaux. On écrit n'importe quoi sur l'Église, on écrit n'importe quoi sur les cardinales. Quoique vous lisez ça aussi, non. Donc, c'était pour nous l'occasion de clarifier les choses et de repartir sur des bases nouvelles. L'Église, comme l'État, nous sommes au service du même peuple. Nous avons intérêt à conjuguer nos efforts, à travailler main dans la main pour aller de l'avant afin que notre peuple puisse vivre digne. et nous espérons que, bon, à partir de maintenant, nous repartons sur les bases nouvelles. Toutes les personnalités présentes à cette rencontre ont émis le vœu de voir ces rencontres devenir régulières entre l'État et l'Église. Vous avez tous reconnu le timbre vocal de Sandrania Nguitabou dans son reportage. Climat de paix rétabli entre militaires en formation à la base de Kitona et populations de villages d'environnement. Nous sommes là dans le territoire des Moanda, province du Congo central. Et pour célébrer l'après-enterrement de la hache de guerre, Modero Simba, ministre du Tourisme, qui a joué au sapeur-pompier, a remis l'assistance du gouvernement à la population. On fait le point avec Rodé Panda. Le conflit qui a surgi entre les militaires et les habitants du village Belanchola, à 5 km de la route nationale de la ville côtière de Moanda, a fait des morts suite à des représailles des militaires sur la population. Le ministre du Tourisme, Modero Simba Matondom, élu du territoire des Moanda, a été dépêché sur le lieu par le gouvernement de la République pour assurer la restauration de la paix et la cohabitation entre les hommes de troupes et la population. L'envoyé du gouvernement a exhorté et encouragé les habitants de ces villages à vivre en harmonie avec les militaires de la base de Kitona. Cela a fait plus de 50 ans que la base de Kitona existe. Des scènes de conflits et tueries n'ont jamais été signalées entre les Bawoyos, les Asolongos et les Bacongos de Boma, ainsi que les militaires, a rappelé Modero Simba. A l'intention de tous, homme de terrain, homme d'Etat, il a su convaincre ses frères à faire la paix. L'administraté du territoire et autres autorités ne peuvent que se placer au milieu du village face à cette situation. Plus jamais ça a martelé le ministre du Tourisme, Modero Simba. Une importante somme d'argent et d'épargne ont été remis aux habitants et aux femmes pour une assistance matérielle et morale. Pour l'instant, les dossiers se trouvent au niveau de la justice militaire pour des enquêtes et établir des responsabilités. La coordination pour les changements des mentalités entend être plus active dans la réalisation de sa mission principale, le changement des mentalités du Congolais. Elle vient de récruter 2000 volontaires qui seront soumis à une formation de demain sur le civisme fiscal. Patricia Ongo nous en dit un peu plus. La coordination pour les changements des mentalités, CESEM, compte dans le cadre de sa campagne sur le civisme fiscal, vulgariser le civisme fiscal dans toutes les 26 provinces. C'est dans cette optique que cette structure spécialisée de la présidence de la République a organisé un concours pour récruter les volontaires qui auront pour tâche de faire de porte à porte pour vulgariser l'importance de l'impôt dans les développements de la RDC. 2000 lauréats retenus seront formés, question de renforcer leur capacité sur la technique de la vulgarisation du civisme fiscal pour susciter l'appropriation de l'importance des PMA des impôts pour maximiser les recettes publiques. Quelques lauréats retenus se sont dits satisfaits de l'objectivité de leur recrutement. Nous avions fait un concours, un test, et puis nous étions parmi les gens qui ont réussi au texte. C'est pour cette raison qu'on nous a appelés aujourd'hui pour récupérer les badges. Aujourd'hui, à ma grande surprise, j'ai été rappelée en tant que lauréate retenue pour suivre dès demain une formation de 48 heures. Cette formation est prévue ce jeudi 25 novembre 2021 et sera présidée par le coordonnateur du CSM Jacques Kangoudiamoutambaye. Complicité, plan préparé depuis longtemps. Qu'est-ce qui s'est réellement passé le samedi dernier à la prison centrale de Matadi occasionnant l'évasion de plus de 200 détenus ? Les conseils provincials de sécurité s'est réunis. Suivez. Nkamba, la Nouvelle-Jérusalem, siège international, social et administratif de l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé, le prophète Simon Kimbangou, situé dans le secteur de Gombe Matadi, territoire de Benzangongo dans le Congo central, a bénéficié de la visite du gouverneur de province à d'intérim, Justin Luenba Makosso qui s'y est rendu pour un bref séjour le lundi 22 novembre au courant. A l'issue de cette visite officielle, le chef des études provinciales intérimaires du Congo central s'est longuement entretenu à huis clos avec le chef spirituel de l'église Kimbanguis. Les deux personnalités se sont apaisanties sur la question relative au développement de la province. Je suis venu m'entretenir avec le chef spirituel, étant un grand opérateur dans ma province, et j'ai voulu m'enquérir de plusieurs situations de tout ce qui se passe en Nkamba. Nkamba, c'est un site qui a une renommée au-delà du continent, donc moi j'ai voulu aussi bien comprendre la façon de gérer la province. Il m'a dit ce qu'il m'a dit, donc je suis satisfait et je reviendrai d'ici là. Le chef spirituel Simo Kimbangokyangani, l'un des acteurs et partenaires de l'ésection provinciale du Congo central, satisfait de la présence de l'autorité provinciale sous une pluie battante, signe de la bénédiction, promet la pluie totale de l'église kimbanguis. Envie de booster le social et l'économie du Congo central, pour boucler la boucle, Justin Luenba Makoso et sa suite, s'incline devant le mausolée du prophète Simo Kimbangu, décédé en 1951. Vous venez plutôt de suivre la visite officielle du gouverneur intérimaire du Congo central à la cité sainte d'Ekamba. La nouvelle Jérusalem, vous l'avez vu, il a eu en tête à tête avec le chef spirituel de l'église kimbanguiste. Projet d'appui au développement de micro, petites et moyennes entreprises, les lauréats du concours de plan d'affaires à travers quatre villes pilotes sont connus. Ceux de Goma ont reçu hier leur prix de main du ministre de l'Etat, en charge de l'entrepreneuriat, Estache Mouranzi, c'était en présence du gouverneur militaire du Nord-Kivu. C'est un jour événement pour nombreux jeunes ambitieux de Goma. Le Nord-Kivu bénéficiaire de ce concours vient en deuxième position avec des 122 jeunes après Kinshasa, qui aligne 365 sur un total de 960 jeunes entrepreneurs et porteurs de projets pour toute la République démocratique du Congo. Un financement qui varie des 17,6 millions et 22 millions de dollars. Chacun vient de bénéficier d'une subvention de 18 000 dollars, un fonds de démarrage important pour ces jeunes entrepreneurs. Malgré le contexte difficile, les jeunes de Goma vivant sous les affrais de guerre causés par les groupes armés participent au développement de l'économie locale avec des idées innovantes à travers leur PME. Le gouverneur de province, Constant Dima, a encore une fois encouragé ses élites, millionnaires de demain, à persévérer davantage. Dans la même perspective, la Banque mondiale a émis le vœu d'étendre ce projet COPA à travers d'autres villes, afin de susciter l'esprit d'entreprendre à toutes les jeunes de l'RDC. L'homme le plus heureux, c'est le ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat, Eustache Mouanzi. C'est avec enthousiasme que nous avons remarqué ce jour que ces lauréats et ces champions sont célébrés. Avec ceci, qu'à chaque étape, nous captons de nouvelles vibrations, des énergies qui se dégagent de ces rencontres avec la meilleure version de celles que nous pouvons considérer comme la force vive, la force active de notre nation. Quoi de plus normal pour les gagnants de remercier le gouvernement de la République avec l'accompagnement de la Banque mondiale pour les efforts consentis dans l'encadrement des jeunes. Il y a lieu de noter que cette cérémonie de publication de lauréats Copa Jeanne à Goma coïncide avec la clôture de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat au Nord Kivu. La première dame de la République, Denise Nyakeru Tshisekedi, est annoncée à Bouta, chef-lieu de la province du Bazouélé, le gouverneur antérimaire qui revient d'une mission officielle à Kinshasa, a tenu une réunion pour prendre des dispositions idoines en vue de réserver un accueil chaleureux à l'épouse du chef de l'État. Il est 13h45 local lorsque le régulier de la compagnie SGL Aéronautica a atterri à l'aéroport de Zéga à Bouta ce dimanche 21 novembre 2021. Au bord de cet appareil, la gouverneur des provinces a dit réunir Ritbadoul Bangossa. Au bas de la passerelle, la chef de l'exécutif provincière de Bazouélé s'est livrée à la presse pour faire le résumé sur la mission de prise au moins un mois en dehors de sa province et du pays. Cette mission d'investissement de la province est partie du Pretoria et Johannesburg en Afrique du Sud et pour finir en Turquie en voie de regagner le pays a expliqué Ritbadoul. Les FN qui nous avaient appelés à Kinshasa sont les forums de la vaccination. Lorsqu'on avait terminé, j'avais eu une mission à la porte du Sud précisément à Johannesburg et au Pretoria. J'étais parti voir les investisseurs et puis après à Kinshasa nous avions effectué notre mission avec le protège de l'ensemble. Notre ministre de l'Environnement était parti à Thierry. Là-bas aussi c'était la même chose. Ma mission c'est pour le bien-être et le développement du Bazouélé pour accompagner et matérialiser la vision du chef de l'Etat. En effet, la population du Bazouélé en général et serre de la ville de Bouta en particulier doit garder son calme. La mission qu'elle a effectuée à l'étranger était globalement pour l'intérêt de la province de Bazouélé à du Ritz-Badouli faisait d'une pierre un coup. La gouverneure a du terme d'annonce et appelle à la mobilisation de l'arrivée prochaine de la première dame de la République de Nizinyakiru C'est depuis avant-hier que j'avais eu le message officiel de l'art du VFM de l'intérieur pour annoncer l'arrivée de la première dame dans notre province. Elle vient pour trois provinces elle commence pour la province de la Tjopo notre province et en fait la province du Odouélé. Notre Téquine foule, l'alliance de la population partisans de l'IDPES et autres partis politiques ainsi que le membre du comité provincial de sécurité se sont rendis à l'aéroport pour lui réserver un enquête chaleuré. L'avis reprend son cours normal je l'ai dit en luminaire au village de Chaboussikou en territoire d'Irumou grâce à la paix imposée par les forces armées ceci après le massacre de 17 civils tués par le militien du FPIC l'administrateur d'Irumou s'y est rendu sur place pour réconforter et assurer la population locale de l'engagement du gouverneur militaire pour la restauration de la paix en Itori. La population du village de Chaboussikou en territoire d'Irumou appelée à regagner ses habitations toutes les dispositions sont déjà prises par les forces de sécurité et de défense pour sécuriser cette zone cible de militia explique il y a une semaine assuré à l'administrateur militaire d'Irumou le colonel Siro Simba en visite de réconfort et de compassion le lundi 22 novembre 2021 dans cette zone en compagnie du chef de la chefferie de Bahé Madiroumou Je veux insister la population locale la population locale plaide pour le renforcement de la sécurité dans cette entité Nous remercions les autorités pour nous visiter et disenter ces enquêtes car la population a fui il n'y a pas moyen d'administrer car elle a peur et nous demandons aux autorités de nous sécuriser pour que la population regagne leur nom A l'ère actuelle toutes les communautés sont appelées à la prise de conscience collective à collaborer et à faire confiance aux autorités militaires pour neutraliser les groupes armés Une exhortation du commandant des opérations militaires à Nitori le lieutenant général Luboyankachoma Djoni On rentre à Kinshasa pour parler de l'avenue de Chrétien dans la commune de Kitambo qui sera bientôt revêtue de sa nouvelle robe Le travaux de réhabilitation exécuté par l'entreprise à Renssefou évolue à part des géants Les détails avec Erudis Kitoutou Nous sommes dans la commune de Kitambo précisément sur l'avenue des Chrétiens dans son tronçon compris entre le pont Lundabouloulou et l'avenue Grand Séminaire Ces travaux s'inscrivent dans le cadre des travaux de rénovation de la ville de Kinshasa initiée par le ministre d'Etat ministre des ITP Alexis Guissarro L'entreprise Arronsefou exécute les travaux en deux phases d'abord la réhabilitation de la chaussée qui est pratiquement terminée et la seconde phase consiste à relier le dalot au collecteur construit avec une longueur de plus ou moins 150 mètres Le collecteur continue et passera sous le pont pour sortir sous la rivière Loubout c'est ça l'exutoire en amont du dalot il y a une partie du collecteur que nous devons faire parce que nous devons faire un entonnoir pour ramener les eaux de la rivière dans le dalot en fait il y a un problème qui se pose ici le lit de la rivière Loubouti est au-dessus de celui de la rivière Makelele et alors à chaque fois qu'il pleut même s'il ne pleut pas ici à Kinshasa il pleut ailleurs les eaux ramenées par la rivière Loubouti se retrouve dans les c'est la raison pour laquelle nous avons de l'eau en permanence est terminée c'est le 30 juin dernier que les ministres d'état des ITP avaient lancé les travaux de réhabilitation de l'avenue des Chrétiens travaux financés par le Fonds National d'Entretien Routier les travaux d'assainissement se poursuivent à travers la ville de Kinshasa les habitants vivant dans les environs de caniveaux et rivières curés se plaignent des odeurs nauséabondes les déchets curés doivent d'abord sécher avant d'être évacués Christine Nolenzo les travaux de curage des rivières des égouts et des caniveaux se poursuivent bien à travers la ville de Kinshasa les déchets collectés après ces curages doivent d'abord sécher avant leur évacuation cela ne dépasse pas 48 heures comme l'explique le directeur provincial de l'OVD Kinshasa Alain Timbalanga zéro trou sans assainissement c'est un vent c'est comme ça que nous nous focalisons sur l'assainissement sur l'écurage afin de donner beaucoup de tenus à zéro tour sur le plan environnemental il faut d'abord se dire qu'il y a les déchets qui sont produits chaque jour et si vous parvenez à quantifier les déchets c'est de tonnes et de tonnes de déchets nous avons évacué les déchets sur l'avenir forgerons parce qu'il faut travailler toujours en aval et après qu'on ait évacué à peu près une affaire de 350 mètres cubes si vous y passez aujourd'hui vous remarquerez qu'il y a encore un tassement de débit solide sur la rivière mais cela ne nous surprend pas parce que ce qui était en amont a coulé vers l'aval et nous sommes quand même contents parce que si vous passez sur le bleuvard le Mumba ici vous remarquerez sur le pont ce que vous appelez nous appelons ça le passage sous gout vous remarquez sur le pont sur le percuit qu'il y a quand même un tirant d'air sur ce pont là ce qui n'a pas existé avant que nous fassions le travail avec l'écurage réalisé jusque là les voies d'évacuation d'eau fonctionnent normalement et épargnent l'asphalte les stagnations d'eau toujours cette fois là dans la province du Haut-Katanga le travail de construction et de modernisation de la route nationale numéro 1 Kassoumbalessa Sarkanya vont bientôt aboutir le gouverneur du Haut Katanga-Jacques Kéboula Kato a effectué une visite d'inspection sur place ce projet initié par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tulumbo va offrir à la République démocrate du Congo une belle porte d'entrée et de sortie à l'Afrique australe Didier Mumba Ne vous y me prenez pas nous sommes bel et bien sur une route congolaise la nationale numéro 1 sous son tronçon Kassoumbalessa Sarkanya ici la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a pris corps la chaussée a été construite élargie et modernisée 120 km sous les 150 ont déjà été asphaltés comme a pu le constater le gouverneur de la province Jacques Aboulakatu accompagné de son vice-gouverneur Jacques-Colkan Fakimimba a parcouru cette route en compagnie des chinois de l'entreprise CC-ECC China Civil Engineering Corporation Construction qui exécute les travaux et qu'il compte boucler au mois de mai 2022 en croire Jiang Jinghui représentant de l'entreprise Jaéou concessionnaire de la route Kassoumbalessa Sarkanya la route s'en sera achevée le mois du mai l'année prochaine et le port 5 ça va finir le mois septembre l'année prochaine Pour le gouverneur Jacques Aboulakatu le président de la république Félix Antoine Tshisekedi vient d'offrir à l'RDC une belle porte d'entrée et de sortie vers l'Afrique australe Nous sommes très contents et très fiers de voir que nous venons de faire une heure de route là où on faisait trois heures donc ça c'est une performance ça montre combien le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi ces soucis de la population la population congolaise la population okatanguese et la population du territoire de Sarkanya La route Kassoumbalessa Sarkanya n'est plus ni moins qu'un défi que Félix Tshisekedi vient de relever et qui redore le blason terni de la RDC vis-à-vis de ce partenaire de la SADEC En boucle vient d'acheter avec la contribution à part égale du gouvernement provincial du Subangui ce lundi M. Georges Lifoudou Olenga puisque c'est le mieux qu'il s'agit a été conduit au gouvernement par le directeur provincial Didi Jouzikitukila et le chef de division administrative et financier pour des civilités au gouvernement de province ainsi qu'au vice-gouverneur avec les deux autorités provinciales il a été question de porter à leur connaissance certaines informations touchant au bon fonctionnement de cette structure pérenne de l'état et de consolider les rapports déjà au mot fixe et en terminer cette phase d'administration on est venu voir ces matériaux pour voir comment les réhabiliter et les mettre en exploitation dans nos champs et donner aussi quelques informations pour la réhabilitation pour le bac à courre et éventuellement le bac à courre et Yembo qui sont dans la province de Subangui et j'ai informé sur la probable réception par l'office d'un fond dans le cadre du programme d'entretien qui est additionnel pour que nous puissions réhabiliter encore beaucoup plus de matériel à la province autre chose ouverture officielle le jeudi dernier de la semaine pascale les présentations du nouveau Kérob Boutoumbi aux différentes autorités du casselle centrale citées à la colline sacrée à Boussalabuamba à Kanaga double cérémonie c'est 18 novembre 2021 à l'église des sacrificateurs ouverture de la semaine pascale appelée Kassobanga et la présentation du nouveau Kérob et représentant légal aux autorités provinciales l'activité a été présidée par le ministre provincial en charge du genre madame Sylvie Kafunda dans ce mot le Kérob Boutoumbi Ouakadimalou Sebadan a donné la marche de l'église partout ailleurs dans le monde entier l'église evangelique des sacrificataires est une église indépendante d'origine africaine et congolaise créée sur base de la révélation de l'église à son fils Kadima Baké Moussangyay de Moussangyay de Moussangyay du 19 au 22 novembre 1963 à cette occasion Dieu a investi Kadima comme Moussangyay et il lui a confié le message de la Parousie c'est à dire le second avènement du Christ avec pour mission l'instauration du royaume de Dieu sur terre pour sa part la représentante du gouverneur empêché a prodigué des sages conseils à toute cette grande communauté de cultiver la paix au sein de leur église l'église par sa vocation doit entrer dans la recherche de la paix c'est la colline sacrée Bouchala-Bouamba qui a servi de cadre à ce rassemblement et l'union pour la démocratie et le progrès social fédération de Matadi a organisé la journée Yoka Base Suivez Ils étaient nombreux militantes et militants de l'UDPS cadre politico-administratif de Matadi et ceux des structures d'appui à la vision du chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi à répondre à l'invitation du comité fédéral de l'UDPS Matadi pour commémorer la troisième édition de la journée Yoka Base à Matadi Dans son speech le président fédéral de l'UDPS Matadi a brossé l'historique de la prise de pouvoir par son parti politique Trois ans déjà depuis président Félix Antoine Tshisekedi à partir et à Genève à retirer la signature la complot contre la FDC pour le président à Genève Pour Dominique Kodi Ambeté le président Tshisekedi a une bonne vision pour le Congo central le Congo le Congo central bénéficie de beaucoup du président Félix Tshisekedi le port en eau profonde c'est construit à banana c'est au Congo central le projet ingatoire c'est au Congo central la fermeture des ports privés c'est au Congo central et 207 millions de dollars pour la SDP qui dans sa grande majorité évolue au Congo central à l'issue de cette cérémonie cinq comités sectionnaires ont été installés afin de redynamiser la base il s'agit notamment de la section Matadi Vuzi Nzanza celle de la régie des eaux les investisseurs kenyans du secteur de l'architecture pour la construction des immobiliers et infrastructures routiers veulent investir en RDC pour la matérialisation de ce projet qui cadre avec la vision du chef de l'état une délégation de ces investisseurs et architectes kenyans ont échangé avec le technicien architecte congolais on en parle avec Rudy Panda une forte délégation des investisseurs kenyans essentiellement constituée des architectes est arrivée à Kinshasa ensemble avec les techniciens architectes congolais ont eu un cadre de concertation pour échanger sur comment faire pour matérialiser cette grande vision du chef de l'état Félix Antoine Tchizekedi Tchilombom en matière des logements sociaux le président de la corporation des architectes congolais Fuyo Ndondobonim s'est dit satisfait il était question pour nous de les écouter et de leur donner les orientations qu'il faut avant d'exercer en réputation du Congo et c'était une très bonne réunion et nous les avons encadrés et surtout de rester dans la vision du chef de l'état qui veut vraiment que le secteur de logement d'habitat des infrastructures tous ces secteurs qui aient des partenaires qui viennent de part et d'autre et qu'ils puissent donner cet apport et nous les avons orienté canaliser de manière à ce que cela soit faisable en mer d'essai ils ont fait des projets économiques au niveau de Kenya et ces projets là nous avons besoin de voir comment ils ont développé leur secteur du logement de l'habitat et que ces secteurs là pourquoi pas le matérialiser également dans notre pays et c'est tout ça qui va constituer les cadres d'échange pour que ultérieurement nous avançons main dans la main ensemble même impression des investisseurs kenyans nous représentons la structure planning system services l'objet de notre échange était de savoir nous voulons travailler ici en RDC avec les architectes de la RDC alors nous voulons découvrir comment ça fonctionne en RDC dans le milieu des architectes décors plantés pour la mise en oeuvre de ce projet il ne reste que la concrétisation cette coopération entre la RDC et les kenyans marque la politique de la solidarité africaine qui privilégie le gagnant une transition écologique réussie passera obligatoirement par la république démocratique du congo qui se positionne de plus en plus comme pays solution je le dis à l'ouverture de ce journal la conférence RDC Africa Business s'est ouverte ce mercredi 24 novembre à Kinshasa sous le thème développer une chaîne de valeurs régionales autour de l'industrie et de batteries électriques et un marché de véhicules électriques et des énergies propres c'était en présence du chef de l'état Félix son tantissé qui dit Tulumbo et son homologue zumbien à Kaine Ischilema C'est un rendez-vous économique d'une importance capitale pour la république démocratique du congo en tant que pays organisateur et pour les autres états partenaires à travers les assises dénommées d'IRSI Africa Business Forum des chefs d'état et des gouvernements des pays africains et des multinationales réfléchissent sur comment développer une chaîne de valeurs autour de l'industrie des batteries électriques du marché des véhicules électriques et des énergies propres de la rhétorique abondante mais riche en révélations et engagements des états d'Afrique qui sont désormais déterminés à changer le paradigme et jouer véritablement leur rôle dans le développement de la chaîne de valeurs dans le processus d'extraction de transformation et d'exportation de ces minerais stratégiques utilisés dans la fabrication des batteries électriques dans son monde d'ouverture devant l'auguste assemblée le président de la république Félix son tantissé de Tulumbo a mis en exergue les révélations issues de l'étude menée par Bloomberg qui soutient une étude comparative confirmant que l'Afrique regorge de son sous-sol plus de 60 types de minerais dont le 1 tiers se trouve en République démocratique du Congo ce qui est susceptible de promouvoir une industrialisation axée sur les ressources naturelles dans le concret et il est à noter que d'ici 2030 le continent africain sera face à une demande de 145 millions de voitures électriques le taux de demande de cobalt sur le marché est actuellement situé entre 120 000 et 130 000 tonnes l'an chiffre qui pourra doubler dans 5 ans le président de la République démocratique du Congo également président en exercice de l'Union africaine plaide pour une synergie d'effort des pays africains en vue de renverser la tendance et refuser de continuer à exporter nos minerais à l'état brut DRC Africa Business Forum se fixe comme objectif d'améliorer la participation des pays africains dans la chaîne de valeur des batteries voitures électriques et énergie propre afin d'impacter significativement le train de vie des Congolais et des ressortissants d'autres pays africains en créant des emplois décents et stables loin d'être une figure de style l'avenir du monde se trouve en Afrique car Dieu a doté le sous-sol africain d'extraordinaires richesses et la RDC en est une illustration plausible plusieurs personnalités des pays africains et représentants des multinationales ainsi que des institutions financières de renommée internationale ont fait le déplacement de la RDC la Zambie représentée au plus haut sommet par son président Akainde Hitchelema le Gabon le Maroc également présent à travers leur ministre de commerce et de l'industrie la commission économique des Nations Unies pour l'Afrique accompagne ce forum dans la mobilisation des partenaires voilà ce qui met fin à ce journal merci à vous de nous avoir suivis très bonne suite de programmes sur la radio télévision nationale congolaise retrouvez tout à l'heure Oscar Mbal Kaïj à 20h pour un nouveau journal Musique Musique ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501